Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, comme d'habitude, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est très très importante. C'est une vidéo de notre frère, le King Agi. Vous savez, depuis quelques jours, vraiment, il y a des problèmes d'internet en Guinée. Aujourd'hui, moi-même, j'écoutais une émission interactive qui s'est passée en Guinée. J'ai entendu des gens dire, quelques journalistes disent que c'est un problème au niveau des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas du tout vrai, car les réseaux sociaux fonctionnent très très bien dans les autres pays, sauf en Guinée. Et aussi, ce n'est pas l'internet qui est coupé. Il faut comprendre un peu comment ça fonctionne, les réseaux. Au fait, si on réduit un peu le début du réseau, ça va vraiment ralentir. Ça va ralentir la connexion d'internet. Par exemple, si vous avez même votre connexion d'internet à la maison, je prends juste un exemple. Vous avez au moins 12 mégas. 12 mégas, c'est quelque chose qui n'est pas du tout... Ce n'est pas un haut de vie. 12 mégas, ce n'est pas du tout haut de vie, surtout quand vous avez beaucoup d'appareils qui sont connectés sur le réseau. Imaginez, vous avez sur ce réseau de 12 mégas, vous avez au moins 10 appareils qui sont connectés. Et ces appareils regardent les vidéos en même temps. Vous imaginez combien le réseau va s'y porter. Maintenant, quand tous ces appareils regardent, par exemple, les vidéos en même temps, ça ralentit. Vous allez remarquer que votre connexion est vraiment... Vous n'arrivez pas à exécuter les tâches que vous avez l'habitude de faire rapidement si vous êtes la seule personne qui est connectée sur le réseau. C'est la même chose. Par exemple, si l'organisme qui gère le réseau diminue le débit entrant de la connexion, et ça va réduire drastiquement la connexion d'Internet. C'est la même chose qui se passe. Parce que si on coupe l'Internet, ça veut dire que tout le monde va perdre la connexion d'Internet. Mais si on réduit, on ne coupe pas, ça va ralentir. C'est ça qui se passe actuellement en Guinée. Mais moi, j'ai entendu des journalistes dire que non, c'est une coupure d'Internet, ça et ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est une réduction du débit de l'Internet. C'est ça qui fait que le réseau est vraiment, vraiment lent. Si vous lancez, par exemple, surtout quand vous regardez les vidéos. Quand vous regardez les vidéos, ça réduit. Parce que c'est un téléchargement, c'est un téléchargement de, comment on appelle ça, des méga. Et quand on télécharge, par exemple, on fait des téléchargements, ça va réduire votre connexion d'Internet. Ça, c'est comme ça. En utilisant aussi les VPN, ça vous permet un peu, par exemple, un peu avoir une connexion qui est un peu rapide. Voilà, ça va vous permettre d'avoir la connexion un peu rapide. Mais ça aussi, ça prend beaucoup de réseaux. Voilà. Quand vous utilisez les VPN, surtout les gens qui utilisent les passes, je ne dis pas le Wi-Fi. Quand vous utilisez le Wi-Fi, c'est pas un problème. Mais si vous utilisez, par exemple, le 4G ou bien 3G, ça, ça va augmenter votre consommation d'Internet. Ça, c'est sûr. On va écouter un peu le Kinga Ji. Lui, comme il a des sources, voilà, comme il a des sources, il va nous parler un peu de cette situation. Mais ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y a un problème de connexion en Guinée. Il y a un sérieux problème de connexion en Guinée. Voilà, on va écouter notre frère, le Kinga Ji. Et je vous invite à suivre sa vidéo, car elle est très, très importante. Si vous êtes en Guinée, dès que vous finissez de regarder ce live, vous utilisez VPN en ce moment pour regarder ce live. Dès que vous finissez de regarder ce live, si vous avez un seul téléphone, désactivez le VPN que vous avez téléchargé. Ça, c'est primo. Désactivez le VPN que vous avez téléchargé. Pour vous rappeler, il y a un mois, quelques semaines, il y a des messages qui ont circulé que vos WhatsApp, vos messengers, toutes vos applications allaient être mises sur écoute, qu'on va tous vous écouter, c'est rentrer, sortir comme ça. C'était des conneries, ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, le régime a peur d'un soulèvement populaire. Vous avez vu le village du colonel Claude Pivy. Les gens ont manifesté contre l'arrestation d'un chef de village, le chef notable de ce village. Ce n'est pas une vidéo qui est restée comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Et aujourd'hui, dans le pays, rien ne va. Depuis 20 jours, maintenant, presque près de 20 jours, Claude Pivy n'est plus à la maison centrale. C'est la traque totale. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il fallait ? A tout prix, écoutez, regardez, savoir sur toute personne et sur tout le monde au même moment. Pourquoi je viens faire cette vidéo ? Pourquoi je vais dévoiler ça ? Parce que le peuple que vous êtes, vous ne méritez pas ça. Le peuple que vous êtes, vos vies privées sont en danger. Le peuple que vous êtes, vos vies privées doivent être protégées par ce foutu ARPT. Un petit salaud qui sert Idi Amin, qui sert Idi Amin seulement pour faire asseoir son pouvoir. Vos vies privées sont en danger. Voilà. Pourquoi on met un VPN ? Quel est le problème qu'il y a en Guinée ? Pourquoi on restreint l'Internet ? Vous ne vous êtes pas posé cette question ? On s'est tous vu hier que l'Internet a été restreint. Tout le monde a vu que ça a été restreint. Alors, le système utilisé à Dubaï, c'est ce système qu'on vous a mis. Et vous êtes tous tombés dedans. Tous tombés dedans. Tous autant que vous êtes. Ce système-là, c'est quoi ? Demandez à ceux qui sont partis à Dubaï. Demandez à ceux qui partent à Dubaï. À Dubaï, comme en Chine, tu ne peux pas utiliser WhatsApp sans VPN. Comme en Chine, tu ne peux pas utiliser WhatsApp sans VPN. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux-mêmes ont créé un VPN espion propre à eux. Gratuit. Ils coupent l'Internet. Ils mettent cette VPN à votre disposition. Maintenant, les gens vont te demander. Tu vas demander aux gens. Ah, mais je n'ai pas Internet. Ah, je n'ai pas Internet. On va te dire, il faut télécharger ce VPN-là. Est-ce que vous comprenez ? Si vous êtes sur le territoire guinéen en ce moment, dès que vous rentrez, si vous avez un téléphone Android. Dès que vous rentrez sur Android Play Store, vous tapez VPN. Le premier VPN qu'on va vous faire subjection. C'est-à-dire, le plus téléchargé. Le VPN le plus téléchargé. Il faut éviter ce VPN-là. Est-ce que vous comprenez ? Le VPN qu'on va vous proposer. Le premier. Dès que vous installez ce VPN-là. Vous cliquez dessus. Hein ? L'Internet revient. Vous, vous allez dire que oui. Oh non, le VPN-là est bon. Je suis connecté. Je regarde Internet. Dès que tu télécharges un VPN, le VPN demande l'accès à ton téléphone. Le contenu de ton téléphone. Tu mets ton code. Obligatoirement, tu mets ton code. Ce code va permettre au VPN d'avoir accès total à ton téléphone. Tes conversations, tes photos, tes vidéos. Tout. Tout. Absolument tout. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est ce qu'on vous a fait. C'est ce qu'on a fait à Konakry. Et ça, vous n'êtes pas prêt de sortir dedans. Il y a des solutions à éviter ça. Je dis bien. Je dis et redit. Partagez ce live pour sauver ce peuple. Pour sauver vos vies privées à vous. Vos vies privées à vous. La première solution pour éviter ça. Vous savez c'est quoi ? Il faut éviter de télécharger un VPN gratuit. Il faut éviter de télécharger un VPN gratuit. Parce qu'ils savent que la plupart, si c'est dans Play Store, tu n'as pas l'argent dans le Google Play pour payer une application. Ceux qui ont des comptes bancaires, vous pouvez mettre vos cartes Visa pour acheter une application, en tout cas une application VPN payante qui a des antivirus. Qui a des antivirus. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, on continue. Maintenant, quand vous allez télécharger un VPN payant qui a un antivirus, comme les VPN connus, des VPN, c'est-à-dire des VPN, voilà. Venez, venez, le peuple va savoir ça. Venez dedans. Comme un VPN, comme on dit, proxy ou cyber ghost et ainsi de suite. Il y a beaucoup de VPN, non VPN, des VPN populaires, mais qui sont chers. Si vous n'avez pas les moyens de télécharger ou d'acheter les VPN, des VPN payantes, il y a une deuxième solution que je vous propose, que je vous donne. Comment éviter que vos vies privées soient, voilà, dans les mains de n'importe qui ou n'importe comment. Si vous avez deux téléphones, vous prenez un téléphone dans lequel vous ne dites pas vos secrets, dans lequel vous ne dites rien, absolument rien du tout. Ce téléphone-là, vous allez télécharger le VPN gratuit, le VPN gratuit qu'on vous a mis en Guinée là-bas. Quand vous téléchargez le VPN gratuit dans le téléphone, là où vous ne parlez pas de secrets. Maintenant, le téléphone que vous avez mis, le VPN gratuit, là-bas, vous ne dites pas vos secrets. Ok, il n'y a pas de problème. C'est le téléphone-là. Vous allez prendre le téléphone-là. Vous partagez la connexion du téléphone-là. Sur le téléphone-là, vous parlez vos secrets. Est-ce que vous comprenez ? Cela veut dire que le VPN espion qu'on a mis ou les VPN espions qu'on a mis pour que vous téléchargez ce VPN-là, pour qu'on vous écoute, pour qu'on surveille tout ce qui se passe, il aura accès au téléphone là-bas, le téléphone là où tu ne mets pas, là où tu n'as pas mis tes secrets. Ce téléphone-là, là-bas, ce téléphone-là sera espionné. Mais si tu as partagé la connexion Internet qu'il y a sur le téléphone là, sur l'autre, ça ne va pas venir, si vous avez deux téléphones. Mais au cas où vous n'avez pas deux téléphones, vous avez un seul téléphone, si vous avez installé un VPN gratuit en ce moment pour avoir accès à Internet, vous craignez pour vos vies privées qui sont dans votre téléphone, dans votre téléphone, supprimer ce VPN-là. La seule solution que vous avez, c'est d'acheter les VPN connus, les VPN payants, les VPN de grand renommé qui sont payants. Hey ! Qui sont payants. Vous comprenez ? Est-ce que vous avez bien compris ? Si vous avez un seul téléphone, voilà, j'arrive pour le Wi-Fi Box. Si vous avez un seul téléphone, vous n'avez pas la solution de payer le VPN ou les VPN payantes, vous avez déjà installé le VPN gratuit, les VPN gratuits espions-là, il faut directement désinstaller ce VPN-là dans ton téléphone jusqu'à ce que tu as la possibilité d'avoir un VPN payant qui a à son sein un antivirus. Antivirus. Antivirus, vous savez des quoi ? En bon terme, c'est d'empêcher au serveur malveillant de rentrer, d'avoir accès au contenu de ton téléphone. Donc, ces VPN espions qui ont lancé aujourd'hui que vous avez téléchargés auront accès à vos micros de téléphone, auront accès aux caméras de devant et derrière de vos différents téléphones. Maintenant, comment savoir si vous êtes espionné déjà ? Il y a des indices comme quoi que si vous avez l'habitude de parler sur WhatsApp ou sur Messenger ou sur Telegram et autres ou vos appels normales, normales, là, il ne peut pas atteindre mais les différentes applications, vous allez voir que les applications sont un peu lents, ça ne va pas vite, ça bug. C'est-à-dire, quand vous essayez de contacter une personne, ça bug, la connexion n'est pas bonne ou vous envoyez des audios, la personne ne vous entend pas. C'est-à-dire, quand vous envoyez des audios, la personne ne vous entend pas. Vous voyez, ils sont en train de diminuer les vues. C'est-à-dire, au moment que je fais cette vidéo, c'est pourquoi je vous demande de partager. Au moment que je fais cette vidéo, eux, ils sont à la manœuvre pour pouvoir, pour ne pas que vous soyez au courant, partager le live. Au moment que je fais cette vidéo, eux aussi, ils sont en train de travailler pour ça. Mais le Guiné, on est têtus. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Les gens vont dire que, ah, non, ce n'est pas mon problème, c'est rentré-sorti comme ça et non, c'est rentré-sorti comme ça. Est-ce que tu sais, toutes les données collectées là, c'est qu'ils vont faire de ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça ? Est-ce que tu connais ça ? Hein ? Maintenant, pour les personnes qui ont des Wi-Fi box chez eux, parce que les gens qui ont des Wi-Fi, il faut forcément installer du VPN. Même les membres du gouvernement ne sont pas éparés. Même les membres du gouvernement ne sont pas éparés. Vous voyez, ça commence à couper, les gens ont mis commentaires. Ils sont en train de faire le boulot pour ne pas que je... Voilà. Voilà. Vous voyez ? Regardez les commentaires. Mon compte est bloqué, on n'arrive pas à partager. Vous comprenez ? Ce qu'on... Dans quoi on est là en Guinée ? Dans quel match à venir qu'on est en train de vivre en Guinée ? Partagez le live. Ils ne pourront pas couper ce live-là. Vous n'avez pas ce moyen-là de couper ce live-là. Parce que mon téléphone, là où je fais le live-là, ah, 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 ah. Donc, je disais, pour les personnes qui utilisent le Wi-Fi Box, tu as téléchargé les VPN gratuits qu'ils ont mis à disposition à Koura Kri pour que tu puisses avoir accès, pour qu'ils puissent avoir accès à ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? La solution à éviter. Tu cherches. Si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, les personnes qui ont les Wi-Fi Box, parce qu'en Guinée, les Wi-Fi Box, ça se coûte cher. Tu cherches un autre téléphone, un petit téléphone. Un petit téléphone. Tu as dit un petit téléphone, c'est-à-dire quoi ? Les petits Samsung, là, qui ne coûtent pas cher, cher, là. Vous comprenez, non ? Tu connectes ce petit Samsung, là. Tu connectes ce petit Samsung, là, sur le Wi-Fi Box. Quand tu connectes ce petit Samsung, là, sur le Wi-Fi Box, maintenant, tu télécharges les VPN espions. Si tu n'as pas les moyens de payer les VPN payantes, les VPN originales, pas les VPN espions, les VPN vraies VPN. Quand tu vas télécharger leurs VPN espions, là, tu installes ça dans ton téléphone. Quand tu installes dans ton téléphone, tu as Internet, là-bas, non ? Maintenant, tu ne peux pas partager. Vous savez que quand on est connecté sur Wi-Fi, on ne peut pas faire partage de connexion. Ce n'est pas comme quand vous avez seulement les 4G, les 3G. Maintenant, vous faites quoi ? Il y a le réglage sur les téléphones, tous les téléphones, où c'est écrit, quand vous partez dans la connexion, où c'est écrit Wi-Fi direct, où c'est écrit Wi-Fi direct, vous partez là-bas, vous activez Wi-Fi direct, quand vous activez Wi-Fi direct, votre téléphone, là où vous dites que vous avez, là où vous dites, vous avez votre vie privée. Pourquoi j'explique ça ? Parce que les vies privées sont à préserver. Tous les Guinéens peuvent porter plainte contre l'État guinéen pour vous dédommager ce qu'on est en train de vous faire. Je n'ai aucun mal à vous expliquer ça. Les portes de sortie, je n'ai aucun mal à vous expliquer ça. Aucune crainte. Parce que les vies privées sont à protéger. Un petit salopard, installé à la NPT là-bas, va venir installer les systèmes qui sont en Chine, les systèmes qui sont à Dubaï, les systèmes de VPN. Mais ce qui vous échappe, l'Internet n'est pas coupé. C'est ce qui vous échappe. L'Internet marche très bien. Mais les applications qu'on veut vous espionner, c'est les applications-là qu'il faut forcément que les VPN marchent. Est-ce que vous comprenez ? Pour utiliser Facebook, tu ne peux pas utiliser Facebook sans VPN. Pour utiliser WhatsApp, tu ne peux pas utiliser sans VPN. Pour utiliser Telegram, tu ne peux pas utiliser sans VPN. Même YouTube, même Instagram. Ces applications, ces réseaux sociaux connus. Mais, allez-y dans Safari. Là où vous êtes là, si quelqu'un est à côté de vous, il est à Konakry, prenez un autre téléphone, allez-y dans Safari. Si vous avez un iPhone, ou allez-y sur les téléphones Android, vous tapez sur Google, l'application Google, tapez n'importe quel mot, vous cliquez, l'internet va sortir direct. C'est parce que Google, ils n'ont pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez ? Quand vous partez dans Safari, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, si vous avez la possibilité de payer les VPN payantes qui sont connues, qui sont vraiment des VPN, qui ont des antivirus à leur possession, vous avez les boxes Wi-Fi chez vous, même si vous êtes un membre de gouvernement, c'est-à-dire désactivez les VPN gratuits maintenant. Désactivez les VPN gratuits. Ah, c'est un cadeau que je suis en train de faire. Si tu es acteur de cette transition, tu as fait des tournements, patati, patata, il y a des mots-clés qu'ils ont mis là-bas. Connecté sur les VPN, dès que tu écris tel nom, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, ton téléphone directement est mis en avant. Ton téléphone est mis en avant, tes conversations sont mises en avant et tout est rapporté. Donc, le système qui existe à Dubaï, c'est ce système qu'ils vont envoyer chez nous. Tu ne peux pas utiliser les réseaux sociaux sans utiliser les VPN qu'eux-mêmes ils ont créés. C'est le VPN qu'eux-mêmes ils ont créés. Comment identifier ces VPN-là ? Dès que vous partez sur Play Store, dès que vous tapez VPN, les premiers VPN qui vont sortir, ce sont ces VPN-là. On va, tu t'arrives, tous les VPN que tous les amis recommandent. Tu vas forcément demander à quelqu'un mais quel genre de VPN tu utilises toi ? Il va dire j'utilise tel VPN, j'utilise tel, 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 tel. Le VPN là c'est rapide, c'est rapide. Tu prends, tu installes espion dans ton téléphone croyant que tu as accès à Internet, croyant que c'est bon pour toi. Arrêtez ça. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Aussi simple que ça. Quittez dans ça. Aussi simple que ça. Vous comprenez ? Donc, en gros, si vous avez compris, bon, il y a des VPN payantes, des VPN payants, moi je ne vais pas faire de publicité pour les VPN, mais les VPN connus, si vous avez un iPhone, vous tapez VPN, par exemple, quand vous avez un iPhone, je tape un VPN, les VPN les plus sûrs, c'est ceux qui vont sortir sur un iPhone, les plus sûrs, c'est ceux qui vont sortir. Les VPN les plus sûrs, j'ai tapé, les VPN les plus sûrs sont sortis. On dit toujours achats intégrés, mais n'allez pas sur les VPN traduits là. Si tu as installé les VPN là, désinstalle-les, parce que le système en Chine, le système à Dubaï, d'écouter les réseaux sociaux, de suivre tout à la lettre, surtout, c'est mis en place pour tous les militaires, majoritairement de la forêt. Je dis et redit, ce système est mis particulièrement en place pour tous les militaires, je dis bien, tous les militaires qui sont de la forêt et les autres militaires, mais c'est mis pour tous les militaires qui sont de la forêt. Donc, nanana, j'espère que vous avez compris. J'ai expliqué pour les Wi-Fi Box, mon frère Abdoulaye Bari. J'ai expliqué pour les Wi-Fi Box. J'ai expliqué pour les Wi-Fi Box. Donc, c'est ça. Ah, laissez-les. Ils vont dire que tu bends pensant qu'ils peuvent arrêter ça. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Nous, on est là pour ce peuple là. La voix des sans voix. On n'est pas là pour la démagogie. ou pour installer un système machiavelique ou pour essayer de... Ils ont peur du soulèvement populaire. C'est ça. Ils ont peur de ça. Parce qu'à faire tout ce qui est en train de se passer, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, vous finissez. Tu n'as pas les moyens de payer les VPN payants. Désinstalle le VPN que tu utilises actuellement. Demande à quelqu'un, un parent, toi qui est en Europe, qui est partout, quelque part, de payer un VPN pour toi, de t'envoyer les identifiants. Tu vas te connecter là-bas. Tranquillement, tranquille. Aussi simple que ça. Sous-titrage ST' 501 ... Merci.